bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo sur du hardware ça va plus changer que ce qu'on fait d'habitude donc je vous montre j'ai acheté un joystick sans fils de chinois donc une copie du 360 et ceci c'est ma manette xbox one que j'ai pour mon mac donc je vous montre avec une pile à incorporer dedans donc ça c'est le modèle que j'ai acheté donc c'est une officielle microsoft donc une back une batterie rechargeable alors ensuite nous avons la version xbox 360 original donc la vraie voilà j'attends le contrôleur qui doit aller à dessus pour que je puisse utiliser sur mon pc donc en attendant j'utilise la copie chinoise et nous avons ici voyez la copie chinoise la copie chinoise il n'y a pas le renfort de la batterie parce que la batterie est ici je vais montrer sur l'autre côté là où on va jouer donc si vous voulez ça c'est la copie c6 donc la copie là vous voyez pour standard de recharge de téléphone je vais montrer maintenant la batterie quand on regarde par le haut vous ne voyez pas de différence vous voyez vraiment que ce sont les deux mêmes il n'y a pas de différence c'est vraiment une personne qui ici qu'on n'est pas il croit que c'est vraiment une nid box à juste et qu'ils boxe on va 360 normal ça c'est ce qui sert pour pouvoir contrôler le joystick il en faut un par joystick donc ici j'en ai un et voici voilà je m'assieds ceci c'est la version qui va fonctionner ici donc on a le le capot si vous voulez le couvercle qui va se mettre après donc voilà je le mets pas parce que avec une main pour tenir et alors ici vous avez l'avant du joystick donc il est reconnu vraiment comme joystick 360 et alors vous avez un sans fil que vous savez revoir nouveau comme ça avec une petite batterie de recharge pour 17 euros donc ça coûte 17 euros pour avoir ce joystick là le poids il est plus léger puisque la batterie n'est pas incorporé dans aussi grosse que sur l'exbox 360 mais au niveau prise de main et de confort de travail pour jouer tout ça c'est la même chose que l'original il n'y a pas de différence au niveau de la réponse on va voir ça je vais vous mettre donc ici on est sur un jeu psp voilà voilà on est sur un jeu donc ici je remets parce qu'il s'est éteint parce qu'il a un système économique d'économie voilà je laisse un peu aller pour vous montrer la démon de démarrage du jeu donc c'est ultimat gossling sur psp des plus bouts gossling sur je trouve qu'il est magnifique ils ouvrent là franchement là ils ont fait un travail incroyable maintenant on est parti donc nickel pas de problème donc comme sensation de travail allez je veux dire faut pas hésiter fois si vous voulez commandé j'ai acheté sa soirée et c'est pas ça beaucoup de doute sur la qualité de fabrication de jeux tout ça et à l'arrivée très bien il est très dur à donc malgré qui disent que c'est novice c'est pas vraiment mauvais ça je me suis fait avoir malgré que je l'apprécie beaucoup il est quand même très dur voilà voilà on va essayer un peu de progresser à une pique dessus je me suis fait avoir malgré tout ce que je peux vous dire que ça ne pardonne pas voilà il a été dur à voir celui-là voilà voilà comme test plus dur que ça on ne peut pas parce que franchement on va aller dégager avec ta main on voit que j'ai pris le mode novice parce que franchement ça n'aurait pas été le mode j'aurait pas été le mode j'aurait dégager le problème quand on monte l'échelle on est dans une position assez fragile voilà mais voilà j'espère que ce petit test sur mon nouveau joystick que j'ai acheté pour mon ordinateur vous a plu je vous souhaite de bonnes vacances ou de fin de vacances ou bon retour au travail j'espère que vous n'avez pas trop chaud et un gros bisous à tous et 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 et